Il faut parfois faire des petits détours dans des domaines qui ne sont pas forcément dans le programme. Il faut intéresser le jeune. Le jeune est tourné vers l'avenir. Moi dans la vie, j'avais deux ennemis, le vocabulaire et les épinards. Maintenant j'ai la bonne secrète et je ne bouge plus les épinards. Alors ce challenge Innovation Produits, c'est un temps fort pour les étudiants de la spécialisation Retail Management et Marketing Produits. L'idée c'est vraiment d'aller de l'exploration et l'immersion auprès de la cible jusqu'à la création d'un nouveau produit, donc de A à Z. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. On a une vraie problématique sur la consommation des protéines végétales au sens large. On sait qu'aujourd'hui la moitié de la population n'en consomme pas et on sait également que les millenials, cette tranche d'âge entre les 18 et 35 ans constituent une grande partie de la population et dont ce sont notamment les consommateurs d'aujourd'hui mais aussi ceux de demain. Et on trouvait ça intéressant de leur confier une problématique autour de ce sujet en les concernant directement. Qu'est-ce que vous faites ? Des tomates, des saucisses et du bacon bien grillé. Concrètement, les étudiants ont procédé d'une immersion auprès de la cible des millenials, donc ils sont allés au domicile d'étudiants, ils ont ouvert des placards à essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'ils consommaient, quels étaient leurs freins dans la consommation des légumineuses. Ils ont été aussi confrontés au réel puisqu'ils ont eu la chance de pouvoir visiter l'action de Sabaro pour à la fin arriver à réellement concevoir, prototyper une nouvelle offre de produits sur cette proposition des légumineuses. C'est monté un bout de pomme de terre sur vous. Merci. Les étudiants ont travaillé sur un temps court, il a été structuré en quatre temps forts. Une première phase assez importante qui est d'imprégnation, donc où les étudiants sont allés sur le terrain pour comprendre comment fonctionnait la cible au regard de la problématique qui avait été confiée. Une deuxième phase d'idéation, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les étudiants ont commencé à formaliser leur idée sous forme de concept board marketing. Une troisième phase où là, ces étudiants-là sont allés se confronter directement auprès de la cible pour voir s'il y avait un potentiel ou pas sur les innovations qui avaient pu émerger. Et la dernière phase qui est le prototypage, donc aller de bout en bout sur la création de cette innovation produit. Ce qui est intéressant sur cette dernière phase, c'est le fait de pouvoir mettre les étudiants dans une position managériale forte puisqu'il présente devant la responsable produit et responsable commerciale le concept board qui a été retenu par les étudiants. Je trouve que c'est une super expérience puisqu'on a pu sortir des murs de l'ESC Clermont pour avoir eu plutôt une approche terrain dans une industrie agroalimentaire. On a été très bien accueillis par Sabine, une diplômée de l'école qui travaille actuellement dans l'entreprise. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'une grosse entreprise arrive à faire confiance à des étudiants et c'est un pas de plus pour nous vers le monde du travail. J'adore ce projet et cette étude de cas tout particulièrement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle combine plein de techniques pédagogiques différentes et ça c'est nourrissant en tant que professeur. Deuxièmement, elle permet de développer une forme de proximité toute particulière avec nos étudiants parce qu'on appréhende les cours différemment et donc on a des échanges différents. Et enfin, le dernier élément qui me semble important à souligner, c'est le fait que c'est une étude de cas qui est réellement ancrée dans la vraie vie et donc elle prépare au mieux nos étudiants aux enjeux auxquels ils seront confrontés demain. Le jeune est tourné vers l'avenir. Il est plein d'une énergie débordante qui a besoin à la fois d'être canalisé mais libéré en même temps.